Bonjour ! Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Alexandre, et ça fait 7 ans que je suis slasheur. Ça veut dire que j'ai plusieurs métiers, à temps partiel, certains salariés, d'autres en micro-entreprise. Avoir des activités diversifiées et des sources de revenus différentes, ça a plein d'avantages, mais être à son compte, c'est très prenant, on peut s'infliger beaucoup de pression, de stress, et on peut déclencher des maladies. C'est ce qui m'arrive depuis plusieurs mois, mais ce qui est vicieux avec le surménage, c'est que j'ai mis énormément de temps à m'en rendre compte. Je pense qu'on est nombreux à se mettre à la pression au travail, et je me dis que mon témoignage peut vous aider si vous la subissez aussi. Dans la suite, je vais vous montrer mon emploi du temps d'une semaine type, et mes différentes sources de revenus en toute transparence, puis je vous parlerai des douleurs physiques que j'ai depuis plus d'un an à cause du surménage, et les adaptations que j'ai dû faire dans mon quotidien pour y remédier. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Avant tout, je tiens à préciser que tout ce dont je vais parler ici est un partage d'expérience personnelle avec des solutions que j'ai mis en place selon ma situation. On n'a pas tous les mêmes contraintes ni les mêmes objectifs, l'idée n'est donc pas de se comparer les uns aux autres, mais de s'inspirer pour trouver ses propres solutions, et se créer un rythme de travail qui nous épanouisse le plus possible. Pour ce faire, je vous partagerai plusieurs outils au fil de la vidéo, que j'ai conçus de manière à ce que vous puissiez vous les approprier facilement, alors j'espère qu'ils vous seront utiles. Le mot slasheur vient de l'écriture symbolique du cumul d'activités. Moi, par exemple, je suis graphiste, slash ouvrier agricole, slash vidéaste, slash auteur, slash masseur. Pour mon travail à la ferme, j'ai un statut de salarié saisonnier, avec en moyenne 20 heures de travail par semaine. En tant que graphiste, je suis freelance à mon compte, avec une micro-entreprise, et j'ai fait 5 ans d'études à l'université de Strasbourg pour cette formation. Je suis vidéaste pour cette chaîne YouTube en autodidacte. En tant qu'auteur, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle En transition douce vers la décroissance. Et enfin, ça fait plusieurs années que je pratique les massages avec mon entourage comme cobaye, mais d'ici début 2024, je vais pouvoir suivre une formation de massage ayurvédique indien, et en proposer officiellement. Vous vous doutez que ces 5 activités sont difficiles à faire tenir dans une semaine de travail. A vouloir faire trop de choses, il peut sembler inévitable qu'on se mette la pression. Alors pourquoi vouloir faire tant d'activités ? Parce que j'en ai envie, tout simplement. Aucune d'entre elles n'est un job alimentaire pour moi, elles sont complémentaires et m'apportent toutes des choses différentes pour mon épanouissement. Le travail à la ferme en mariachage bio est très gratifiant, j'ai l'impression de me sentir utile pour la société, en produisant et distribuant une alimentation saine, et j'ai l'impression d'être utile à la nature en étant sur ce lieu où on favorise une biodiversité dense. Il y a aussi le fait de travailler en équipe qui me plaît énormément, sans hiérarchie. On a chacun notre place et on peut proposer des améliorations selon nos idées. J'ai besoin du graphisme pour ma créativité. Je fais ce métier à mon compte depuis ma tiny house, je suis donc en lien à distance avec mes clients, je me sens libre dans la façon de gérer les projets et j'adore les premières étapes de créa, avec du dessin à la main, ça m'éloigne de l'ordinateur. La vidéo est aussi un support très créatif qui me plaît beaucoup. Ce qui compte le plus pour moi sur cette chaîne YouTube, c'est de vous partager mes valeurs pour vous inspirer, et je sais que c'est très important parce que j'ai moi-même eu besoin de m'inspirer beaucoup des autres avant de changer de mode de vie. Je peux choisir les sujets selon mon inspiration et publier des vidéos quand je veux, mais je dois vous avouer que c'est pour cette activité que je me mets le plus la pression, et j'y reviendrai après. L'écriture de mon livre est arrivée naturellement, en lien avec mes vidéos, c'est un condensé de toute ma transition de mode de vie qui s'est étalée sur 5 ans. J'ai que des bons retours sur mon livre, ça fait super plaisir. Vous pouvez vous le procurer en librairie, mais aussi me le commander en direct avec une petite dédicace via ma page Tipeee. Je suis très content de pouvoir vous le proposer, parce que le support papier est plus simple et plus durable que le numérique, ce qui est tout à fait cohérent avec ma philosophie. Et concernant les massages, c'est une activité que j'aime tout simplement faire. Quand je donne un massage, je me sens bien, je ne vois pas le temps passer, et je suis heureux de pouvoir détendre en profondeur les personnes. Vous voyez que j'aime toutes ces activités pour des raisons fortes, qui résonnent avec qui je suis, et pourtant je ne me verrai en faire aucune à temps plein. Je sais que je me lasserai très vite à ne faire qu'une seule chose de mes journées, de mes semaines, de mes mois. Rien que cette idée m'angoisse. Il faut préciser qu'avoir plusieurs activités, ça ne convient pas à tout le monde, mais avoir un seul métier, ça ne convient pas à tout le monde non plus. Les gens qui, comme moi, s'épanouissent en ayant plusieurs boulots, s'appellent des multipotentiels. Pour nous, se spécialiser dans un seul métier, c'est l'ennui assuré en quelques mois seulement. L'important, c'est que chacun trouve sa place et son rythme selon ses besoins. Quand on est salarié, le cadre de travail est bien défini grâce aux horaires, mais en tant qu'entrepreneur, trouver son rythme, c'est une autre paire de manches, et j'en ai fait les frais cette dernière année. Je ne donne pas autant de place à chaque activité. Il y en a que je priorise plus que d'autres en fonction de mes engagements, de ce qui me plaît le plus, et de celles sur lesquelles je compte pour gagner de l'argent. Parce qu'au final, même si ce ne sont pas des jobs alimentaires, avoir un salaire, ça joue. Pour vous montrer comment je jongle entre ces cinq activités, quoi de mieux que de jeter un oeil à mon emploi du temps ? Voici un agenda mandala. C'est un outil de planification que j'ai inventé. Vous en trouverez le tuto en cliquant sur ce lien. Celui-ci est vide, et je vais le compléter avec ma semaine type. Mais avant, je veux vous partager une surprise. J'ai dessiné cet agenda mandala à colorier spécialement pour cette vidéo. J'ai mis Abyss qui dort au centre, pour une ambiance de détente. Vous pouvez le télécharger librement via le lien dans la description pour l'imprimer, le colorier si vous voulez, et le compléter selon votre planning personnel. Alors, pour commencer, le plus logique est de placer tous les temps fixes qui se répètent chaque semaine. Le lundi, le mercredi et le jeudi matin, je travaille pour la ferme. Si vous voulez savoir plus en détail ce que j'y fais, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le télétravail qui s'affiche là-haut. Ce travail représente 20 heures par semaine sur lesquelles je suis engagé auprès de la ferme. Je dois poser des congés ou de la récup pour débloquer ces créneaux en prévenant à l'avance. Après, le mode de fonctionnement est à la tâche plutôt qu'au temps de travail. J'ai des missions bien précises, comme la préparation des paniers par exemple. Donc évidemment, on s'arrête quand on a terminé de mettre les légumes dans les paniers commandés pour les livrer. Le temps de travail peut donc légèrement fluctuer d'une semaine à l'autre selon le nombre de commandes et selon notre efficacité, mais on compte tous nos heures et on fait de la récup quand on a trop cumulé. Sur l'agenda, maintenant que j'ai posé mes temps fixes, je me retrouve avec plein de zones blanches qui sont mes temps flexibles, les mardis, jeudis après-midi, vendredis et les week-ends. Puisque toutes mes autres activités sont en entrepreneuriat et que je travaille seul, je peux organiser ces plages horaires flexibles comme je veux. A une époque, j'aurais rempli l'agenda mandala avec discipline en incluant mes loisirs comme c'est le cas dans celui que vous allez voir dans la vidéo tuto. Mais depuis un an, je ne l'utilise plus. J'ai eu besoin de me laisser plus de souplesse, de moins contrôler mon planning à l'avance pour essayer de trouver plus de fluidité dans mes journées. Je voulais voir si j'arrivais à garder un bon équilibre entre mes loisirs et mon travail tout en me laissant porter par le flux de ma motivation. En théorie, je peux utiliser mes temps flexibles comme je veux pour y répartir mon travail à mon compte, mes loisirs et mon repos. Par exemple, si un jour je veux travailler 7 heures et faire une heure de sport, ça peut être intéressant que je me laisse l'option de faire mon heure de sport au milieu de la journée si l'envie m'en prend pour profiter de cette motivation et de décaler ma journée de travail un peu plus tard le soir. Au final, en nombre d'heures, ça reviendrait au même. J'ai donc exploré ce mode de fonctionnement plus souple depuis plus d'un an, mais je suis en train de le remettre en question et je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Avant ça, on va voir combien de temps j'ai consacré à mes boulots puisque j'ai tout compté au quart d'heure près. Oui, je suis un peu un geek à ce niveau. Et je vais relier ce temps de travail à mes revenus du premier semestre 2023, ce qui me permet de connaître mon taux horaire pour chaque activité. Je vais commencer par vous montrer le détail de mes charges et de mes revenus mensuels grâce au tableau que j'ai réalisé. D'ailleurs, il est disponible en téléchargement libre, donc le lien est dans la description, n'hésitez pas à vous en servir. Pour ce premier semestre 2023, il y a le détail de mes charges et de mes revenus pour toutes mes activités et on va les prendre l'une après l'autre simplement dans l'ordre alphabétique. C'est comme ça que ça se présente sur le tableau. Pour mon activité d'auteur, on voit que j'ai beaucoup de charges. Elles correspondent au nombre de livres que j'ai acheté à tarif auteur à la maison d'édition, au timbre de la poste que j'achète pour vous envoyer ces livres, et à des ateliers d'écriture auxquels je me suis inscrit cette année. À côté de ça, les revenus ne sont pas très élevés puisqu'en moyenne, j'en vois entre 5 et 15 livres par mois. Dans ces deux lignes, il y a le total des charges et le total des revenus. Si je déduis toutes mes charges, je n'ai gagné que 300 euros grâce à mon travail d'auteur en 6 mois. Donc ça fait une moyenne d'environ 50 euros par mois. Pour mon travail de salarié à la ferme, je n'ai pas de dépenses et mes revenus sont mes revenus nets que je touche directement sur mon compte avec déduction des charges sociales et prélèvement à la source. On voit que le salaire est un peu fluctuant puisque je suis saisonnier, je suis payé chaque mois pour le nombre d'heures que j'ai fait dans le mois. Mais ça reste relativement stable et ça donne une moyenne mensuelle de 572 euros. Pour mon activité de graphiste en freelance, j'ai ici mes salaires nets que je me suis versés. Donc c'est bien du net. J'ai déjà enlevé les cotisations de l'URSSAF puisque je gère ça sur un compte bancaire différent, professionnel. Ici, les salaires ont beaucoup plus fluctué que pour mon travail à la ferme. Mais ça donne quand même une moyenne au final de 394 euros, presque 400 euros par mois. Au niveau des massages, vous allez voir que c'est tout à fait anecdotique. Je n'ai pas donné beaucoup de massages. Donc ça représentait seulement 100 euros sur les 6 mois. Ce qui fait une moyenne de 16 euros par mois. Et pour la partie vidéaste de ces vidéos YouTube, on voit que j'ai pour le coup des charges. Il y a là-dedans les frais de quelques goodies que j'ai faits. Par exemple, les marque-pages ou les cartes illustrées que je vous envoie aussi dans les contreparties Tipeee. En janvier, il y a eu l'investissement que j'ai dû faire d'une nouvelle caméra et que j'ai saisi ici sur un amortissement sur 4 ans. Donc il y a la partie de l'amortissement qui est inclue dans les 270 euros. Et depuis le mois de mai, ma sœur m'aide à modérer les commentaires de la chaîne YouTube. Je continue moi-même de répondre beaucoup à vos commentaires sur les nouvelles vidéos. Et ensuite, ma sœur prend le relais pour le flux quotidien des anciennes vidéos. Donc je lui donne une petite rétribution financière, ce qui rentre dans ses charges. Et au niveau des revenus, qui correspondent ici à la fois à vos dons que vous me faites sur Tipeee ou par d'autres moyens, et aussi aux publicités que je perçois maintenant grâce à la monétisation, ça donne un total en déduisant les charges de 3600 euros en 6 mois. Donc une moyenne de 600 euros par mois. Ce qui est vraiment très très chouette. Pour le coup, ça fait partie des activités sur lesquelles je compte pour me tirer un salaire. Même si je continue avant tout de la faire pour vous et pour le plaisir. J'ai ensuite eu envie de comparer ces différentes activités sur un graphique, parce que parfois les images parlent mieux que les chiffres sur un tableau. Et ça me permet de voir la différence de stabilité d'une activité à l'autre. Par exemple, pour l'activité d'auteur, qui est en vert, on voit qu'au mois de janvier, je suis en négatif. J'ai acheté en fait les bouquins pour tout le premier semestre, au mois de janvier. C'est pour ça que le mois de janvier est déficitaire par rapport aux autres mois. On voit finalement que l'activité d'auteur en vert et l'activité de masseur en violet sont assez anecdotiques par rapport aux autres. La ferme et des vidéos sont quand même plutôt stables, même s'il y a un grand pic en février pour les vidéos, et que c'est très bas en janvier, mais ça c'est à cause des investissements qui ont été faits. Par contre, l'activité de graphiste est plutôt en dents de scie. Il y a des mois assez bas, à 200 euros au moins, et des mois plutôt hauts, à plus de 600 euros. Et encore, ce côté en dents de scie est limité par le fait que je facture en deux fois mes prestations. 30% de la facture est versée avant que je démarre. Et ensuite, quand je rends le projet, les 70% restants sont versés. Donc ça me permet d'échelonner un petit peu les versements, parce que parfois, les projets s'étalent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ça me sécurise quand même une rentrée d'argent un peu plus régulière en faisant comme ça. On peut maintenant voir le nombre d'heures que j'ai passées à chaque activité. C'est un total sur les 6 mois passés. Donc pour la ferme, j'ai travaillé 355 heures en salariat. Et j'ai aussi donné 95 heures en tant que woofer en échange de mon installation ici avec ma tiny house sur le terrain. Ces heures-là, je ne les ai pas comptées dans la rémunération. C'est pour ça que j'ai fait une colonne à part. Donc pour le travail à la ferme, mes revenus nets étaient de 3400 euros. Pour 355 heures de travail, ça donne une moyenne de 10 euros de l'heure. Concrètement, c'est le SMIC. Pour mon activité de graphiste, j'ai travaillé 78 heures et demie. Ça donnait une moyenne de 30 euros de l'heure. Donc ça, c'est à peu près ce que je vise quand je fais mes factures. Ce qui est aussi délicat quand on est à son compte, c'est de facturer des prestations à un prix juste par rapport au temps de travail qu'on va passer. Sauf que je facture avant de commencer le projet. Donc il faut que j'estime combien de temps je vais passer sur un projet. Parfois j'estime à la hausse sans le faire exprès, mais parfois le projet va me prendre plus de temps que je le croyais. Donc en général, ça se compense. Mais voilà, d'un projet à l'autre, ça peut être assez fluctuant. Toutes les vidéos que j'ai réalisées sur ce premier semestre de l'année m'ont demandé 260 heures en tout, ce qui correspondait donc à un taux horaire de 14 euros. Et honnêtement, c'est un chiffre qui est très valorisant, je trouve, pour le travail que j'accomplis sur cette chaîne. Ça me donne envie de continuer, à le faire aussi sérieusement et à prendre soin d'augmenter toujours la qualité que je propose, autant dans l'image que dans le contenu. Pour l'activité d'auteur, on voit que je ne l'ai pas passé beaucoup de temps finalement sur 6 mois, seulement 24 heures. Je compte toujours qu'en moyenne 4 heures par mois pour l'envoi des livres et la gestion de vos mails sur Tipeee ou sur ma boîte mail directement. Ça donne un taux horaire de 12 euros de l'heure en moyenne. Pour mon activité de massage, où je n'ai donné que 2 massages, j'ai travaillé 2 heures et demie en tout pour 100 euros. Ça faisait une moyenne de 40 euros par heure. Donc au total, sur 6 mois, j'ai travaillé plus de 800 heures, ce qui m'a presque fait gagner 10 000 euros de recettes avec un taux horaire moyen de 13 euros de l'heure. Donc ce qui est finalement un peu plus que le SMIC. Et ce qui m'intéresse toujours de savoir, c'est combien de temps j'ai travaillé en moyenne par semaine pour me faire une idée parce qu'en fait, en suivant le flux de ma motivation, tel que je l'ai essayé pendant tous ces mois, je ne sais pas concrètement combien de temps par semaine je travaille. En moyenne bien sûr, puisque d'une semaine à l'autre, ça varie. Donc puisque j'ai tous ces chiffres, j'ai pu le calculer et la somme moyenne de tout ce temps de travail correspond à environ 34 heures de travail par semaine. Donc c'est quasiment un temps plein. Sachant que cette moyenne est faite sur les 6 derniers mois en incluant que j'avais 2 semaines de congés que je n'ai pas compté. Donc voilà, ça correspond à un temps plein quasiment sur 23 semaines de travail. C'est aussi une autre chose importante à prendre en compte quand on est à son compte, c'est que les congés ne sont pas payés. Quand on est slasheur, il ne faut pas avoir la phobie de l'administratif parce que pour chaque activité, c'est différent. Moi par exemple, j'aime vraiment pas passer du temps à ça, ça me prend très vite la tête, alors je me suis organisé plein de petites astuces sur mon ordi pour gagner du temps. Comme ça, je retrouve facilement toutes les infos dont j'ai besoin au moment de faire ma déclaration de revenus. Pour mon travail à la ferme, vu que je suis salarié, c'est très simple, je n'ai pas d'administratif lié à ça. Pour le graphisme, les massages et les publicités YouTube, je passe par l'URSSAF et je déclare mes revenus tous les trimestres, donc 4 fois par an. Je reçois un mail de rappel par l'URSSAF quand les déclarations sont ouvertes et quand je reçois ce mail, je procrastine en général pas longtemps. Je prends 5 à 10 minutes pour remplir ma déclaration et ne plus avoir à y penser. Ce qui est facile, c'est que pour cette déclaration, il ne faut rien d'autre que le chiffre d'affaires fait pendant le trimestre. Donc au fil des semaines, je note dans un seul et même fichier Excel toutes mes rentrées d'argent qui sont liées à ces activités et que je sais que je vais devoir saisir lors de la déclaration à l'URSSAF. Et pour les projets de graphisme, ça me permet aussi de suivre les règlements que j'attends encore de certains clients. Le moment venu, j'ai plus qu'à faire l'addition, de saisir le montant de mon chiffre d'affaires dans la case sur le site de l'URSSAF et c'est terminé. Le paiement se fera automatiquement par prélèvement sur mon compte pro puisque j'ai signé le mandat de prélèvement. Donc c'est rapide, c'est assez facile et c'est tant mieux. Pour mon statut d'auteur et en particulier déclarer les droits d'auteur, je passe aussi par l'URSSAF mais l'URSSAF des artistes-auteurs et c'est via un autre site internet donc c'est un autre compte. Ça se fait une seule fois par an à peu près au même moment que la déclaration d'impôt. Quand c'est le moment, je reçois aussi un mail de rappel automatique ce qui est vraiment très pratique. Le montant des droits d'auteur est pré-rempli par la maison d'édition en fonction des ventes en librairie. Il me demande donc seulement de confirmer, de vérifier cette somme et d'ajouter mes recettes liées aux ventes directes de mes livres. Et ma dernière source de revenus, ce sont les dons que vous me faites sur Tipeee. Ceux-là n'ont pas besoin d'être déclarés sur ma micro-entreprise puisqu'il s'agit de dons. Par contre, je dois les déclarer dans la fiche d'imposition dans une case particulière. C'est la case 5KU bénéfices non commerciaux non professionnels. C'est un conseiller de la Direction Générale des Finances Publiques qui m'a dit de faire comme ça. Alors moi je le fais. Une fois qu'on le sait, c'est tout simple et pour m'en souvenir d'une année à l'autre parce que c'est le genre de choses difficiles à mémoriser, j'ai enregistré le mail du conseiller dans mon dossier de déclaration d'impôt. Comme ça, chaque année, je relis son mail pour me souvenir de quelle case il s'agissait. On a vu qu'avec une bonne organisation, ça peut être assez léger de gérer tout cet administratif. Être slasheur, c'est donc génial pour l'épanouissement grâce à la diversité d'activités sans subir la paperasse. C'est idéal pour les personnes qui ont tendance à s'ennuyer vite dans un même travail. Ça offre aussi une certaine résilience financière grâce à la diversité des sources de revenus. Si une activité baisse pendant un mois, les autres sont encore là pour temporiser et atténuer cette baisse de revenus. D'ailleurs, on le voit sur mes revenus mensuels, les écarts d'un mois à l'autre sont moins prononcés si on regarde le cumul des revenus alors qu'ils sont plus en dents de scie sur mes activités à mon compte. Être à son compte, c'est pouvoir gérer son temps et son travail comme on veut, sans supérieur hiérarchique qui nous dit quoi faire et qui vérifie notre travail. Notez qu'on peut être slasheur sans être entrepreneur. On peut trouver plusieurs emplois salariés à temps partiel, par exemple. Ça conviendra en particulier aux personnes qui ne veulent pas s'encombrer l'esprit avec la gestion d'une micro-entreprise. Et ça m'amène justement à vous parler des contraintes et des pièges que j'ai subis en tant que slasheur et indépendant. Depuis plus d'un an, j'ai des douleurs chroniques qui sont apparues dans le bas du dos et il y a de grandes probabilités pour que le stress lié au travail y participe. Je ne vais pas m'étaler sur ces problèmes de santé pour ne pas faire de hors-sujet, mais en gros, j'ai des crises d'inflammations chroniques dans l'articulation sacro-iliaque, donc entre le sacrum et le bassin. C'est présent en permanence, parfois juste sous forme de petites gênes, mais parfois sous forme de crises aiguës qui me font boiter à chaque pas. Je ne peux plus courir au risque de déclencher une crise et je ne peux plus m'allonger sur le dos pour me détendre parce que le bassin appuie alors sur le sacrum qui déclenche la douleur. J'ai fait toute une panoplie de tests et j'ai consulté plusieurs thérapeutes pour savoir ce que j'ai et la meilleure piste est le résultat d'une prise de sang qui montre que je suis positif à un antigène appelé HLA-B27 et qui favorise l'apparition de spondyloarthrite, donc littéralement traduit par inflammation de la colonne vertébrale. Cet antigène n'est pas la cause à lui seul de cette maladie. La spondyloarthrite est une maladie multifactorielle. Par exemple, la cigarette, l'alimentation, le manque de sommeil et le stress sont des facteurs importants dans les inflammations articulaires. Certes, je ne fume pas, mais au niveau de l'alimentation, du sommeil et de la pression au travail, je peux faire beaucoup mieux pour prendre soin de moi. Je sais que ça peut vous surprendre parce que ça ne transparaît pas dans mes vidéos et même mon entourage proche ne s'en rend pas forcément compte, mais oui, je suis capable de me mettre beaucoup de pression moi-même pour tenir mes objectifs. Et la pression qui fait que le système nerveux est en tension en permanence, c'est la charge mentale. La charge mentale, c'est toute la partie de réflexion, de planification et de développement qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'une activité. Dans un cadre de travail sain, la charge mentale devrait être incluse dans le temps de travail et ne pas empiéter sur la vie quotidienne. La plupart du temps, c'est assez facile à faire quand on est salarié puisqu'on ne porte pas ses responsabilités. Mais quand on est entrepreneur, il faut gérer l'administratif, la commercialisation, le développement de nouvelles idées en plus de faire son métier classique. Quand on cumule les activités, on décuple la charge mentale mais on doit en plus apprendre à jongler d'une activité à l'autre. Et quand on travaille à la maison comme moi, c'est encore plus difficile de décrocher parce que le lieu de travail est le même que le lieu de vie et de repos. Le piège dans lequel il est alors facile de tomber, c'est de ne plus réussir à décrocher du tout jusqu'à avoir une charge mentale ultra dense. On l'a vu, j'exerce toutes ces activités avec le cœur parce qu'elles m'apportent beaucoup d'épanouissement et c'est ça qui rend le piège d'autant plus sournois, c'est que j'y suis tombé tout seul, de mon plein gré sans m'en rendre compte et ça fait des mois que ça dure. Je vais tenter de vous décrire au mieux comment la charge mentale vit dans ma tête au point de négliger ma santé physique et sans que personne de mon entourage ne s'en soit rendu compte. En tant qu'indépendant qui travaille en solo, on a vu que je peux organiser mon temps de travail comme je veux. Et ça, c'est un terrain d'autant plus favorable à la charge mentale que j'ai un tempérament hyperactif. Ça non plus, ça ne transparaît pas de prime abord. En fait, quand je suis pris dans un projet, quand j'ai quelque chose en tête, il faut que je le crée et je suis capable de ne faire que ça jusqu'à ce que ce soit fini. J'ai tendance à fonctionner comme ça pour tout ce qui touche à la création. Mes projets de graphisme, les vidéos, du bricolage. Concernant les projets de graphisme, ce qui me sauve, c'est qu'ils sont échelonnés en plein d'étapes et qu'avant de continuer, j'ai besoin d'attendre la validation du client. Grâce à ces échanges, mes phases de travail dépassent rarement 4 heures consécutives. Pour la réalisation de vidéos, par contre, je suis à la fois le réalisateur, le rédacteur, le caméraman, le monteur et le gestionnaire de la chaîne. Or, le format de vidéos que je fais me demande entre 15 à 25 heures de temps de travail par vidéo, voire plus, et pourtant, quand je suis lancé, je suis capable de m'y consacrer de nombreuses heures à la suite, par exemple tout un week-end. Dans ces moments, c'est l'excitation de voir ma création prendre forme qui me stimule et qui me porte. C'est une énergie plutôt agréable, mais que je laisse parfois trop me dominer au détriment de mon hygiène de vie, par exemple en me cuisinant un repas vite fait Un deuxième élément qui fait que je me mets la pression, vous avez peut-être trouvé sa bête, mais c'est l'algorithme YouTube. Je crois savoir que publier régulièrement des vidéos aide à leur référencement dans l'algorithme. C'est entre autres pour cette raison que j'essaye de tenir un rythme de publication de deux vidéos par mois, ce qui me demande en moyenne 40 heures de travail par mois, soit plus d'une semaine de travail à temps plein. Pour avancer efficacement dans l'écriture, le tournage et le montage de mes vidéos, j'ai besoin de trouver des grandes plages horaires. Or, en semaine, contrairement à ce qu'on a vu j'en ai pas tant que ça. Et c'est un peu à cause de la vie en collectif à la ferme. Vivre sur un écolieux, ça demande du temps, parfois quelques dizaines de minutes imprévues, par-ci, par-là, ne serait-ce que pour aider quelqu'un, discuter d'un truc ou ranger ses affaires pour laisser les espaces communs agréables. C'est donc très fréquent que j'utilise des soirées et des week-ends pour avancer sur du travail parce que c'est des moments où je suis tranquille. Le problème, c'est qu'au fil des mois, ces temps de travail ont commencé à devenir de plus en plus fréquents et sans que je me rende vraiment compte, j'ai commencé à préférer aller travailler seul chez moi le soir plutôt que de profiter des moments avec les autres dans le bâtiment commun. Je ne compte pas le nombre de repas et de soirées-jeux auxquels j'ai renoncé pour m'avancer sur du travail. Autrement dit, j'ai négligé ma vie sociale. J'avais l'impression de ne plus savourer l'instant présent avec les autres, de ne plus être ancré à mon écolieux, mais d'être toujours dans le speed des tâches à faire et du travail à abattre. Même quand j'étais avec les autres, je pensais à ce que j'avais à faire et j'avais l'impression de perdre du temps si je passais une soirée à seulement m'amuser. Ce qui m'amène au troisième grand piège, le cumul d'activités fait que le planning devient un vrai puzzle à résoudre. Comme j'ai plusieurs projets en même temps, je dois réussir à avancer un peu sur chacun assez régulièrement. Mais puisque j'en étais arrivé à un stade où je considérais chaque moment libre comme un temps de travail potentiel, je dépensais une énergie énorme à découper mes projets en étapes et à planifier ces étapes dans mon agenda pour tenir mes délais que je m'imposais tout seul. Ça a abouti à un planning ultra chargé et surtout à une course contre la montre permanente. Bien sûr, j'ai toujours pris le temps de faire des loisirs, mais avec ma charge mentale tellement pleine, même mes loisirs devenaient lourds à organiser. Chercher des horaires de train, réfléchir à quelle heure partir de chez moi, quel matériel emporter. Parfois, je ne pouvais tout simplement plus penser à ce genre de choses tellement j'étais fatigué nerveusement. Le pire, c'est que j'avais toujours un temps d'avance dans ma tête. Quand je travaillais, je pensais déjà au moment où j'allais devoir me mettre en route pour rejoindre mon groupe de musique. Sein au réveil, pendant ma petite séance de yoga, j'organisais déjà dans ma tête toute ma matinée pour optimiser mon temps. Bref, c'est carrément désagréable de vivre dans ce speed permanent. Et en plus de donner la sensation de ne plus profiter de rien, c'est mauvais pour la santé. À cause de ce rythme trop soutenu, j'ai négligé ma vie sociale, la qualité de nombreux repas, et mon sommeil avec un rythme trop irrégulier. Et je suis entré dans ce cercle vicieux où se mettre à la pression donne un travail acharné qui fait prendre moins de loisirs et de repos, ce qui génère plus de pression, etc. Bon, j'ai dressé un portrait assez terrible de mes journées, mais je ne broie pas du noir au quotidien non plus. Je reste assez calme et zen, c'est d'ailleurs pour ça que mon entourage n'a pas forcément conscience de la tempête qu'il peut y avoir dans ma tête. Et je reste de nature très enthousiaste et positive, avec beaucoup de réjouissance dans tout ce que je fais. Par exemple, j'ai toujours hâte de mettre en ligne une nouvelle vidéo, de vous la présenter et de lire vos commentaires. C'est un moment qui me réjouit beaucoup. Je travaille quand même l'immense majorité du temps avec plaisir et en conscience. Mon problème est surtout de ne pas prendre de plages de repos assez grandes pour une bonne récupération mentale. Alors voici ce que j'ai changé à mon quotidien pour ne plus me laisser dominer par ma charge mentale. J'ai décidé de ne plus travailler après 18h, ni les week-ends. Comme ça, mon mental peut se relâcher complètement chaque soir, sans se demander sur quelles tâches il pourrait bien avancer pour optimiser. Ça me donne de nouveau envie de passer du temps avec les autres, sans rien prévoir, en laissant la soirée s'écouler au fil de nos envies. D'ailleurs, avec un ami qui est devenu saisonnier à la ferme et qui dort sur place, on s'est motivé à faire au moins 5 minutes de méditation chaque soir, tous les deux, avant d'aller nous coucher. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de méditation aussi régulièrement et ça m'aide vraiment à lâcher prise sur ma charge mentale, en travaillant sur ma confiance en ce que tout se passera bien, que j'aurai le temps de tout faire, même si je le fais tranquillement. Concernant cette chaîne YouTube, je dois avouer que j'ai un peu perdu mon cap au fil des années. Je me suis laissé embarquer dans la course à la quantité de publications pour satisfaire l'algorithme. Je veux donc me rapprocher de nouveau des origines de mes vidéos. Je veux que ça reste une chaîne de la décroissance avec peu de contenu mais de qualité. Ça me permettra de me mettre moins la pression sur la fréquence de publication. Je prendrai le temps qu'il faudra pour créer mes vidéos sans négliger mon hygiène de vie ni ma vie sociale sur mon écolieux. Parce que vous partagez mon mode de vie alternatif perdrait tout son sens si ce mode de vie devenait intégralement du travail informatique. J'ai aussi décidé de vous partager régulièrement les textes de mes vidéos en téléchargement libre pour que vous ayez un récap à disposition. Et aussi pour consommer moins d'énergie parce que le format texte consomme moins que le visionnage de vidéos. Je compte sur vous pour continuer de jouer le jeu du prix en conscience. Pour tout le contenu et les outils que je vous mets à disposition, ma page Tipeee est faite pour ça. Si vous avez aussi besoin de ralentir et de tenir les rênes de votre mental, vous pouvez vous aider du guide design de vie que j'ai réalisé pour vous aider à rééquilibrer vos activités selon votre personnalité. Quand vous aurez clarifié vos doutes sur vos activités, vous pourrez créer votre agenda mandala. Je l'ai fait pour que vous vous en serviez, alors n'hésitez surtout pas. Ce témoignage touche à sa fin. J'ai beaucoup parlé de ce qui est difficile pour moi en ce moment, mais je reste quand même très heureux de mon mode de vie et de mon travail. Être à mon compte et travailler à la maison, ça m'offre entre autres le luxe de profiter au maximum de ce super cadre de vie à la ferme et de ma tiny house, de passer énormément de temps avec ma chatte Abyss, de ne pas subir la circulation sur la route et d'avoir beaucoup de liberté. Le tout est de réussir à garder un équilibre et à se préserver des moments de repos pour lâcher complètement la charge mentale et prendre soin de son hygiène de vie. Pour moi, ça reste le plus important, il ne faut pas l'oublier. Si cet épisode vous a plu, vous allez aussi aimer celui que j'ai consacré au télétravail depuis ma tiny house et la ferme où j'habite, il vous suffit de cliquer ici pour le voir. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs pour votre soutien et vous tous qui m'écrivez vos gentillesses dans les commentaires, vous êtes mes rayons de soleil. Je vous souhaite tout le meilleur, prenez soin de votre épanouissement et à bientôt pour une prochaine vidéo.